Bonjour à tous, c'est Megadynamics Et aujourd'hui on se retrouve sur Scorchette Earth, Arc Scorchette Earth en compagnie de Kevin Salut à tous Donc aujourd'hui on va vous présenter toutes les espèces qui sont disponibles dans ce DLC Donc voilà, on se les est données pour pouvoir vous les montrer et montrer leurs spécificités à chacune Donc voilà une petite vue d'ensemble de toutes les espèces disponibles sur ce jeu, enfin sur ce DLC, Scorchette Earth C'est seulement les nouvelles créatures Oui voilà seulement les nouvelles Il y a plusieurs anciennes qui sont aussi sur la map, là c'est vraiment un tour que des nouvelles Voilà comme on peut voir il y avait un ankylo ici derrière, il y a aussi des aigles, des t-rex Voilà un petit peu comme dans, voilà ici on voit un ankylo juste sur mon écran Ok donc voilà maintenant sans plus attendre on va directement commencer à présenter les animaux Je vais laisser Kevin vous présenter le sien, déjà là on peut le voir sur son épaule, alors qu'est-ce que c'est ? C'est un gerboa Gerboa, voilà et en fait ça a l'air d'être un simple raton laveur qui est sur notre épaule Donc voilà ça n'a pas grand grand intérêt, mais bon voilà c'est un petit animal mignon qui peut servir d'animal de compagnie Ici honnêtement oui, je ne vois que ça, je ne pense pas qu'il ait vraiment de spécificité Je ne pense pas qu'il doit être super bon au niveau attaque Je ne pense pas que un gerboa fasse un ankylo, ça fasse le poids par exemple Je ne crois pas non plus Voilà, il faut rester honnête Bon alors ensuite Maintenant il a quand même une utilité, c'est qu'il peut prédire la météo qu'il va faire Ah bon ? Selon le bruit qu'il fait, il va donner une indication sur le temps qu'il va faire Donc s'il va y avoir un orage, une tempête de sable, une forte chaleur ou même de la pluie, il va faire un bruit Évidemment il faut apprendre à reconnaître le bruit, mais il peut prévenir la température Ça c'est bien, ça c'est vrai que c'est pratique dans ce jeu, surtout qu'on souffre souvent de déshydratation, de chaleur Voilà, ça c'est vrai que c'est bien pratique Effectivement l'utilité, il n'y en a pas vraiment, mais c'est vrai que sur ce que je souhaite faire Ça peut être pas mal d'avoir un animal qui permet de prévoir ce qui va se passer Ouais, exactement Alors ensuite, comme second animal, je vais le lâcher où Kevin regarde sur mon épaule C'est le vautour Donc lui, sa spécificité c'est que c'est un charognard Et qui ne se nourrit exclusivement que de viande pourrie et qui produit de la viande pourrie Donc c'est un peu un producteur de viande pourrie Voilà, donc c'est un animal volant qu'on peut à la fois aussi mettre sur son épaule Voilà, là je le lâche pour un petit peu vous le montrer Et d'ailleurs, il me semble aussi que quand on le met par terre et qu'on le frappe On récupère de la viande pourrie dessus C'est ça Attends, je vais essayer Il me semble que quand on le met KO, c'est ça qu'on récupère C'est possible, j'ai... Ah oui, quand on le tue et qu'on le dépose, on ramasse de la viande pourrie On ramasse de la viande pourrie, ouais Voilà, donc c'est assez pratique Imaginons qu'on veut dompter un scorpion On sait qu'il ne faut exclusivement que de la viande pourrie Plutôt que de le laisser pourrir Bon, on n'a qu'à tuer un vautour Surtout que ce n'est pas un animal très compliqué à buter On ne va pas se le cacher Le seul truc qui est chiant, c'est qu'il tourne autour de nous Et puis ça ne nous donne totalement que de la viande pourrie Donc ça, c'est plutôt pas mal Une bonne chose aussi pour tout ce qui est... Comment dire ? Je n'ai plus le mot, tu vas m'aider Les flèches narcotiques, voilà Ah oui, voilà, pour tout ce qui est flèches narcotiques C'est vrai que ça peut être assez pratique Bon, alors là, je regarde ces stats On voit que ce n'est pas à foudre de guerre Ce n'est pas un truc qui est super puissant Mais bon, voilà Ce n'est pas un animal de combat C'est un animal pour la viande pourrie Je suppose que quand on le fait dépecer Il ne ramasse que la viande pourrie aussi Ça, on n'a pas essayé jusque là Mais bon, voilà pour ce qui est... Ce serait logique Ce serait logique si on veut rester dans l'idée qu'ils auront voulu en faire Donc là, je le remets sur mon épaule Donc là, on a un insecte à eau Et un insecte à pétrole, ce sont les mêmes Sauf que ici, voilà, la couleur change Alors eux, leur spécificité, c'est qu'en fait Leur corps est un réservoir Et son producteur soit d'eau, soit de pétrole Donc voilà, je vais me mettre derrière pour vous montrer Hop, je vais... Si tu arrives à passer Ouais, voilà Donc en fait, ici, quand on est derrière eux Voilà, ici, il est marqué Drink Water Donc on peut boire de l'eau directement sur eux Et on voit Water réservoir 200 sur 200 Donc voilà Ça, c'est assez pratique Surtout ici, quand on voit un animal comme ça Et qu'on meurt de soif Il n'y a pas énormément de poids d'eau Donc voilà, c'est une source qui est assez importante Et intéressante Surtout dans Scorchot Earth Et ici, pareil, mais pour celui à pétrole Voilà, donc plutôt que de devoir farmer le pétrole Bah ici, on fait juste Take All Oil Et puis voilà Mais bon, là... Au niveau des couleurs, ouais, c'est les... Ceux qui ont l'arrière-fin rouge, c'est pour l'huile L'arrière-fin bleu, c'est pour l'eau Voilà Donc ici, on peut voir Take Oil Et l'autre Take Drink Water Donc voilà pour ce qui était de leur petite spécificité Soit des animaux qui peuvent voler Je vais en siffler un Voilà, juste histoire de vous le montrer Donc c'est un animal qui peut soit courir Soit voler Maintenant, je ne sais pas si j'arriverai à le faire décoller Peut-être qu'il faut que j'aille un peu plus loin Non, apparemment, je n'arrive pas à le faire décoller Enfin voilà Croyez-moi, sur parole, il peut voler Alors, donc c'est... Attends, tu veux faire lequel ? Le Limantria Le Limantra Le Limantria, ok Alors, où est le Limantria ? Bah, le Limantria, il est à côté de la... Je ne le vois pas Il est juste là ? Il est là Ouais, mais j'étais mal mis C'est Papillusion, en fait Donc en fait, le Limantria Ou alors Qu'on appelle aussi la mythe du désert Ouh On se renseigne, vois-tu ? C'est bien, c'est bien Bah voilà, c'est un animal qu'on peut monter Avec lequel on peut s'envoler Et il produit aussi de la soie Ah, il fait un peu des attaques avec Pour voir ce qu'il fait Alors, au niveau attaque Ah oui, voilà Là, il crache du poison Et je suppose que les spores sont toxiques Je suppose En tout cas, ici, on voit la marque Alors, on les voit ici dans l'air Ouais Mais voilà, son... La spécificité, c'est vraiment ça C'est qu'il peut produire de la soie Ah bah, ça, c'est bien Et on se dit que sur Scorch and Earth On en avait eu bien besoin Ouais, on avait galéré Surtout pour les constructions primaires On avait eu bien besoin de ça Mais ça, c'est bien Je me demande si ce ne serait pas un truc Qui, justement, ferait endormir Les autres espèces, là Son poison qu'ils jettent Ah, peut-être, oui C'est plutôt bien fait Donc là, je vais directement monter Sur une mantis Pour vous montrer Ce sera le prochain dinosaure Qu'on va vous présenter Donc ça, c'est la menthe religieuse Je m'éloigne un petit peu Parce que quand il y a plein de dinosaures Autour de moi J'ai quelques frises Et c'est assez chiant Donc voilà, pourquoi je m'isole Un petit peu des autres dinosaures Donc voilà, la mantis A quoi ça ressemble ? Ça ressemble à une menthe religieuse Comme on peut la connaître On est debout sur la selle Alors ici, il a plusieurs spécificités Donc voilà Ici, on peut frapper C'est un animal qui est à la fois Conçu pour le farm Et à la fois conçu Pour la bataille Enfin, pour se battre Mais bon, pas contre des dinos A mon avis, trop élevés non plus Donc voilà Ensuite, autre spécificité C'est un animal Par exemple, je vais essayer d'attaquer Mais pas un ankylo Quelque chose d'un peu moins gros Je ne sais pas s'il y a quelque chose Enfin voilà Sinon, avec le clic droit En fait, on saute Et ça fait une attaque Qui va attaquer Au moment où il redescend Voilà, ici, il y a rien d'attaquable Mais ici, voilà Normalement, on pourrait attaquer avec ça Et alors, pour lui faire En sorte qu'il devienne plus puissant Et plus... Ou meilleur pour le farm Ou meilleur pour le combat On peut lui ajouter des objets Donc voilà, dans sa main Comme je suis en train de faire maintenant Donc on peut y ajouter Ici, comme on vient de le faire Des haches Et puis ensuite, on peut farmer avec ça Ou par exemple, on peut lui ajouter Une pioche Une épée Une lance Il me semble Des torches aussi Par exemple, ici On est dans une grotte Il y fait noir Je n'aurais peut-être pas dû faire comme ça Voilà, comme ça Voilà, on peut lui ajouter les torches Donc il éclaire autour de nous Donc ça, c'est quand même assez pratique On ne va pas se le cacher Et du coup, ça devient un animal Qui est très intéressant Pour descendre des ennemis Exactement Donc en fonction des armes qu'on lui met Ou en fonction de lui d'utilité Voilà, dans les grottes On peut en avoir besoin Donc pour la lumière Ici, voilà Vous voyez que je suis en train de farmer La pierre Avec Ou farmer le bois Ou alors, voilà Avec l'épée Attaquer des ennemis un peu plus gros Donc voilà C'est quand même un animal Qui est assez complet Honnêtement C'est assez stylé J'aime beaucoup Ce dinosaure Alors le lézard épineux En anglais C'est le tourney dragon Yeah Alors C'est un animal Qui est assez rapide Ouais Et puissant Et surtout Je pense que tu vas le montrer Pour que je le dis Il peut tranquilliser des ennemis Voilà Donc en lançant des petits darts Voilà Ça c'est pour ses spécificités A lui ça Ça oui Là c'est sûr Alors qu'est-ce qu'il a d'autre Je sais pas si dans tes petites notes Ou sinon je prends le relais Ici dans les petites notes Bah non J'ai surtout La spécificité C'est vraiment la défense La défense qu'il peut avoir Sinon il y a aussi une autre spécificité Mais ça c'est pas vraiment sur le tiny dragon Mais sur sa selle C'est un peu le même principe que pour le castor Ceux qui connaissent Ça sert de smithy en fait Ça remplace le smithy Sa selle est un smithy portatif Donc là vous voyez sur mon écran Donc on peut ici y crafter des choses On peut y crafter des sels Voilà la selle du lézard épineux Ou voilà ça c'est celle que j'ai débloquée Ou alors y crafter des armures Donc les armures pour Voilà il suffit d'y mettre les matériaux A l'intérieur de son inventaire Et puis lui peut crafter le reste Les Tous les Enfin les Les items qui sont craftables dans le smithy Le sont également Normalement dans le lézard épineux Si je ne dis pas de bêtises Donc voilà C'est quand même quelque chose d'assez intéressant Regarde si tu veux voir Kevin Si t'appuies sur F Surtout si t'es en mode Si t'es en mode nomade Bah oui c'est surtout ça que c'est pratique Un peu comme le castor dans le arc normal Ouais Sa selle était un fabricator Voilà c'est vrai que c'est assez pratique Il est bien marqué d'ailleurs Fabriquer ici des objets forgés Ouais Alors notre fameux Morellatops Morellatops Donc ça le Morellatops Qu'on a déjà vu dans les premiers épisodes Ouais Qui est le cousin du Triceratops Voilà bah en gros c'est le même Sauf qu'ici il va permettre aussi C'est un réservoir d'eau Ouais voilà on voit ici en bleu Water Donc on peut Il est capable de stocker A l'intérieur de lui 750 d'eau Donc pareil Je pense que si un jour on doit faire Enfin on doit être nomade Et parcourir le désert Il faut avoir un Morellatops Et un lézard épineux Et c'est sans doute la créature Qu'on a ici Qui est la plus simple à dompter aussi Ouais ouais Honnêtement Bah c'est comme un Triceratops C'est rapide et il faut pas grand chose Ouais C'est vrai que ça c'est simple Quand on est sur la map C'est la première bestiole Qu'il faut dompter Ouais Alors ici niveau attaque Lui bon bah c'est pas C'est pas fameux Voilà ici c'est gros coup de patte Et l'autre c'est une charge Voilà il n'y a pas grand chose En attaque de terrible Mais voilà C'est un dinosaure qu'il faut avoir C'est un impératif Alors ensuite On a déjà des choses Qui à mon avis Vous les avez vu depuis le début Et qui vous intéressent bien plus Ce sont les dragons Donc Les wyvernes Les wyvernes exactement Donc ici on va Je vais prendre le wyvern de poison Je sais pas si Kevin va reprendre un autre Je vais prendre les crics Voilà Et on va aller se mettre un petit peu plus loin Parce que c'est toujours le même souci Voilà Donc ici on voit Donc c'est des animaux qui volent Qui peuvent se poser Bon jusque là Il n'y a pas grand chose de merveilleux Donc en attaque En clic droit Quand on est à terre Donc il y a un genre de coup de mâchoire Voilà Et sinon En clic droit ici C'est une boule de poison Qui je suppose Endort les ennemis Voilà Donc ici on voit bien Moi mes boules de poison Voilà Donc à mon avis C'est un dino Qui est assez pratique Quand on veut dompter des autres Et toi Kevin Alors je te laisse prendre le relais Sur le dragon de foudre Pendant que je vais chercher le feu Alors on reste ici Donc on a le dragon Voilà Le dragon de foudre Comme tu dis Le dragon d'éclair Alors lui En gros c'est le même C'est juste que son Son design et sa couleur Sont différents Et Ton attaque Voilà C'est quand même un peu plus stylé Ouais Nettement plus stylé Par contre c'est quand même pas facile Quand même pas facile à gérer ça C'est pas facile à viser Tout simplement Ouais Ouais Attends j'essaye de revenir Près de toi Je t'avais vu Je sais pas où t'es Voilà donc ici c'est vraiment Là je survois la peau Je vais te rejoindre Ah ok Voilà donc là moi je suis sur le dragon de feu Sinon au niveau design Bah c'est le même que les autres Sauf la couleur qui change On voit qu'il y en a deux J'ai deux dragons de feu Enfin on a deux dragons de feu Dans notre petite base là On va appeler ça comme ça C'est juste le skin qui est différent Donc il y en a un qui est rouge Et l'autre qui est un peu plus bras Mais voilà rien de bien Rien de bien Parce qu'au niveau des couleurs La plupart des illusions qu'on monte là Ont évidemment des variantes Niveau couleur Voilà c'est ça Et ici bah pareil Il clique droit Il frappe avec sa bouche Et clique gauche Il lance du feu La particularité Bah c'est que les ennemis Prennent des dégâts de feu Voilà en plus des dégâts A infligé lors du contact Voilà donc sinon ça pour les dragons Pas grand chose d'autre à rajouter Et je vais directement monter sur le golem Pour montrer le dernier gros dino De cette meute Donc voilà le golem Bah comme son nom l'indique C'est un golem Et sa capacité c'est que c'est un dino de pierre Donc c'est un dino qui est quand même assez robuste Assez costaud Qu'il ne craint pas les éléments Donc voilà Son point faible C'est les dégâts de choc En fait Parce que la pierre elle casse Donc voilà C'est le seul dégâts qu'il peut avoir Donc là on va s'affronter On va affronter à un scorpion Donc voilà Attaque numéro 1 C'est il tape ses mains au sol Et il fait un dégâts de zone assez important D'ailleurs que le scorpion recule même Tellement que la frappe est forte Et sinon son clic droit C'est il attrape un rocher Et il le balance sur ses ennemis Et alors ici la capacité de ce rocher C'est que en plus de faire un premier dégât Au moment du premier impact Et bah le rocher rebondit Et refait une deuxième fois un dégât Là on vient bien de le voir Au moment où j'ai cassé sur le scorpion Surtout là je dois dire sur ma vue On l'a bien vu parce que j'ai pris le rocher dans la gueule Voilà là t'as encore pris le rocher Donc voilà il y a le rebond Qui fait que bah il tue aussi avec ce dégât là Donc voilà par contre pour viser C'est assez complexe Mais ça afflige quand même des dégâts assez importants Voilà on le voit bien sur ce que je suis en train de tuer là C'est quand même un truc qui Allez on va pas se le cacher c'est badass C'est un truc T'arrives avec ça face à une base ennemie Tu la démontes déjà en deux coups de rocher Et puis ensuite voilà c'est le truc Normalement tu crées à rien quand t'es là dessus C'est quelque chose que bah C'est assez sécure quoi Alors maintenant je vais retourner là bas Sinon en autre spécificité Dans l'état sauvage en fait Il se présente sous forme de rocher Mais un genre de rocher enterré Donc par exemple Je vais aller me mettre un petit peu à l'écart Pour vous montrer Donc voilà ça peut ressembler à un rocher comme on voit là Comme il est juste devant moi Et au moment où on s'approche trop de lui Et bah il prend sa forme de golem Et au moment où il revient passif Et bah il reprend sa forme normale de rocher Donc comme celui-ci Donc voilà ça peut arriver qu'au moment où on va farmer des rochers Bah on se trompe de cailloux Et en fait au final on tape sur un golem Et on se fait attaquer et on se fait défoncer Donc voilà Il y a un moyen de l'apercevoir Enfin de voir comment Enfin de différencier ça d'un caillou normal d'un autre C'est grâce à la loupe Ou grâce au Enfin pas la loupe Grâce au A la spiglass Comment est-ce qu'on appelle ça Comment est-ce qu'ils disent ça en français Je ne sais pas Je vais regarder vite fait La spiglass ? Ouais Je perds mes mots La longue vue Grâce à la longue vue On peut voir le nom du dino qui apparaît Donc golem de pierre Ou ainsi de suite Voilà donc ça c'est pour Comment pouvoir le voir à distance Sans se faire attaquer Donc là je pense qu'on a fait le tour Enfin c'est pas je pense Je suis sûr On a fait le tour des dinosaures Qui sont autour de nous Voilà donc on vous a peut montrer Chacun des nouveaux dinos Et leur spécificité Et là maintenant On va enchaîner sur autre chose Je vais siffler tous les dinos J'espère qu'ils vont tous me suivre Et alors Kevin va nous faire apparaître Une petite surprise P now simple So C'est pas ça On va enchaîner T Le Sous-titrage ST' 501 ... 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